Le retour des populations dans leur localité d'origine est une volonté de l'État, mais c'est aussi la volonté des populations qui sont reparties chez eux et qui ont pris la ferme décision d'y rester, d'y vivre et de reprendre leur vie au niveau de leur localité. En ce sens-là, il faut accélérer le processus de paix, parce que si elles retournent chez elles, il faut qu'elles se sentent en paix. Il faut que cette accalmie que nous connaissons aujourd'hui soit traduite dans les meilleurs délais à un accord de cessez-le-feu pour que ces populations qui sont rentrées se sentent en paix, se sentent en sécurité. Nous nous inclinons devant la dépouille mortelle de ces jeunes qui sont partis dans des conditions dramatiques, mais c'est un gros problème. Le processus de paix va connaître un coup, mais cela ne va pas empêcher le processus de continuer son cheminement. même si on a une accalmie de temps en temps, il y a des événements malheureux comme celui-là que nous connaissons qui viennent perturber le processus de paix. Mais c'est ainsi que les choses sont faites, le processus n'étant pas linéaire, il connaît des hauts et des bas, et donc malheureusement, des événements comme ça viennent le perturber. L'appel à lancer, c'est passer à la signature des accords de cessez-le-feu dans les meilleurs délais et le dépôt des armes.